Alors après avoir fini donc mon export qui n'aura pas duré malheureusement quatre minutes mais neuf minutes trente on va voir comment ça se passe ensuite dans photoshop alors je vais ouvrir mon dossier de travail hop je vais aller dans mes final renders compositing donc là où j'ai enregistré mes fichiers hop et je peux ouvrir le fichier render donc là je suis sur la photoshop cc 2017 je me connecte juste sur mon compte up adobe parce qu'apparemment il m'a déconnecté ok ça c'est bon très bien alors on se retrouve sur photoshop et je vais changer les indispensables voilà parfait ce qu'il faut comprendre sur photoshop c'est que on peut faire pas mal de choses bien sympa et quand une image 3d sort d'un logiciel souvent elle est tout de même un tout petit peu molle donc un poil trop douce est passé en anglais on dit sharpen on va voir en français comment ça se passe alors on va copier coller notre calque de base avec contrôle j ou alors en allant sélectionner le calque et venir le placer ici sur l'autre petit calque donc un cliquer et glisser on va l'appeler sharpen alors on va faire un filtre rendu non renforcement et on va mettre pas n'était optimisé et avec n'était optimisé en fait ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir en fait rendre tout ça un pas le plus solide par exemple si j'annule l'effet on en a ça et si je leur active on ressent tout d'un coup que ça plus de force et là le but c'est de pas abuser sinon ça va complètement parti en cacahuète donc là on voit que c'est complètement parti n'importe comment avant j'étais à un pixel donc je vais retourner vers quelque chose style un pixel l'achat 1.1 c'est deux pixels donc c'est déjà trop alors hop 1.4 ce sera sûrement suffisant et là on a le gain qu'on va voir ce qui se passe on voit ici que ça se met un petit peu à vibrer sur les hedges aussi on avait perdu l'anti alizing donc on va pas trop abuser très bien on va faire quelque chose comme ça ok alors ça c'est bon et maintenant qu'on a pu faire ça on va ouvrir en fait notre deuxième document photoshop on a nos passes ok et là on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose et que c'est vraiment un poil spécial alors on a deux calques mais pourtant on lui a demandé un object buffer et l'object buffer lui va se trouver dans les couches ici donc là on a la couche que du boîtier alors ce qu'on va faire c'est que on va déjà un copier coller ces deux documents pour les ramener dans le document de base on voit que notre document de base lui à ces images ici en calque normal alors que l'objet sur les passes on en a un qui est en densité linéaire d'ajout et l'autre qui est en base intelligemment il nous a préparé nos images pour qu'elles soient juste d'un point de vue de lecture par rapport à la multiplication des passes alors pour dupliquer un calque sur un autre document on va faire clic droite dupliquer les calques document pour la destination donc destination du document et on va choisir portal gun render 00001 ok donc là on arrive maintenant ici et si hop je désactive ces calques on se voit qu'il se passe déjà pas mal de choses donc je me mettre à 50% là je vais activer l'illumination globale donc on voit qu'il se passe déjà énormément de choses et l'occlusion ambiante et il se passe encore plus de choses est ce qu'il ya d'intéressant c'est que depuis là on peut choisir en fait l'opacité qu'on veut leur donner pour donner en fait une force à combien on veut d'intensité d'illumination globale si on en veut un tout petit peu ou si on en veut beaucoup par exemple je vais mettre à 75% ce sera sûrement amplement suffisant ensuite on va venir ici sur les couches et on a cette couche là on va faire contrôle clic donc je suis revenu sur le document des passes on va faire contrôle clic pile sur le petit encadré et en fait il va faire directement un détourage depuis mes couches de ce qui est blanc ou de ce qui est noir je vais créer un nouveau calque et je vais faire contrôle delete pour le remplir en blanc ensuite je vais faire contrôle majuscule non je vais faire contrôle d pour désélectionner je vais créer un nouveau calque que je vais placer en dessous et là je vais faire alt delete pour le remplir en noir et on va juste faire une petite pause de seconde pour que je puisse vous parler de qu'est ce que c'est que ces contrôles que je viens de faire alors ici on voit que ma couleur de base est noir et celle en dessous est blanche je fais juste un calque rouge pour que vous puissiez un petit peu voir ce qui se passe voilà alors maintenant hop je clique ici pour les remettre de base calque noir et si j'inverse ici avec les deux petites flèches calque blanc le principe c'est que contrôle sera l'image d'en dessous et alt sera l'image d'au dessus donc si je fais contrôle j'aurai le noir avec contrôle delete et si je fais le alt delete j'aurai une image d'en dessous et ça c'est plutôt intéressant parce que du moment qu'on va faire des calques on pourra aussi on pourra aussi sur les masques de fusion en fait venir utiliser cette technique en les remplissant ou en les vidant complètement si vous regardez ici là où il y a ma souris je peux remplir ou vider complètement en fait un masque de fusion avec contrôle delete pour le masque inférieur ou alt delete pour la couleur supérieure je veux dire très bien donc ça je peux les effacer donc je me retrouve avec cette partie la blanche et je vais remplir celle là en noir avec contrôle delete je vais pouvoir faire un commande non je vais juste copier coller le blanc en fait alors je vais hop prendre les deux les mettre dans un dossier comme ça je sais que c'est le buffer je vais pouvoir dupliquer mon object buffer en faisant alors clic droite dupliquer le groupe que je vais placer hop dans mon premier document je retourne dessus et là il est placé exactement au même endroit normalement très bien et depuis là donc je peux faire réouvrir mon dossier si j'ai mis la passe noire c'est juste pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe alors je peux faire contrôle clic dessus pour avoir ici pile le blanc je peux complètement effacer tout ça créer un nouveau calque tout dans la hiérarchie et par exemple on va le remplir en bleu pour l'exemple alt delete contrôler pour des sélectionner très bien et là maintenant si je mets par exemple ce bleu dans une passe couleur et ben là j'aurais changé en fait complètement la couleur de mon objet avec tous ces objets de réflexion donc ça c'est vraiment très très fort ces objets offerts on peut s'en servir pour tout et rien on peut venir par exemple ajouter de la saturation mais c'est la ceinturation le mettre en noir et blanc enfin on peut vraiment faire tout ce qu'on veut de ces objets que le feu et ça vaut la peine de bien les utiliser très bien alors maintenant qu'on a fait un sharpen on va rajouter par exemple ici hop une un niveau et ce qui est intéressant en fait avec le niveau c'est qu'on a un contrôle en fait sur toutes les passes alors on va faire déjà un test si on est en rvb automatique et qu'on clique on va voir que lui va nous modifier les passes de telle et telle manière on peut autrement lui dire que cette couleur là c'est du gris donc on va cliquer ici et lui dire bah voilà ça c'est du gris mais il interprète un peu d'une manière olé olé ou de lui dire bah voilà ici c'est du noir et il va faire en fait une espèce de colorimétrie à sa façon on peut suivre comment même venir couche après couche pour lui dire à quelle intensité de couleur on veut dedans mais suivant comment ça peut pas être la meilleure des solutions tout dépend de d'une image hop je dézoome un peu tac là pardon très bien donc on voit ici qu'on est revenu en fait ressortir un peu de piqué au niveau couleur mon père un peu star et enfin on peut vraiment s'amuser et ensuite on peut même quand on a l'object buffer a décidé de changer par exemple si son opacité donc on va un tout petit peu de remonter de couleurs on va ensuite par exemple rajouté teinte et saturation ne serait ce que pour mettre un petit peu plus si on regarde ici de saturation de couleurs donc si je te rabuse voilà ça ça part dans tous les sens mais si on en rajoute un tout petit peu ça peut être intéressant très bien et un suivant comment ce qui peut être possible c'est de récupérer des espèces de pattern d'image je vais voir si j'en trouve vite fait alors ça ne serait pas forcément ça hop couleur peut-être qu'on aura plus de chance alors le but justement ce serait d'avoir un petit peu ce qu'il y a là dedans donc on 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 non il ne voudra pas au pire si je retrouve entre temps je vous mettrai ça dans les fichiers de base et on pourra s'amuser avec là on va le faire plutôt manuellement alors on va créer un nouveau document et ici on va créer un dégradé de chaud à froid donc ici on va mettre par exemple du rouge on va faire ok donc de bleu à rouge et on va faire un dégradé avec majuscule qui vient de là à là pour le moment c'est un peu spécial mais on va cliquer sur normal et déjà essayer en couleur voir ce qu'il se passe on voit que ça ne va pas démarrer donc on part sur le premier normal et avec le pavé numérique en fait on va pouvoir descendre et passer d'un effet à un autre pour voir ce qui pourrait se rapprocher de ce qui pourrait nous intéresser le plus alors il s'est arrêté hop alors celui-là couleur je pense à celui qui nous intéresserait le plus on va essayer de le passer à 25 on voit que c'est déjà trop 5 encore trop 2 peut-être encore trop et 1 ça devrait être suffisant ça en fait on a un petit peu de couleur bleue ici un petit peu de couleur rouge là et c'est un point le moins triste très bien alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on passe sous les calques inférieures on va essayer de se balader un petit peu voir si ça peut changer ou pas alors on va le laisser là très bien alors maintenant qu'on a vu tout ça on va pouvoir enregistrer notre document pour l'export donc fichier on va déjà l'enregistrer une fois ce sera pas mal et bah voilà ok dès qu'il aura terminé d'enregistrer parfait et fichier enregistré sous et là on l'appelle render tiré vers closer portal gunrender0001 parfait alors on va voir si je peux l'enregistrer en jpeg alors alors avec enregistrer sous il veut pas peut-être avec export exportation rapide au format exporter sous très bien alors là je suis entre png jpeg gif ou svg on va utiliser jpeg qualité 100% tout exporter dans le dossier closure enregistrer et là maintenant on va pouvoir récupérer notre image finale hop ici donc voilà là on a vraiment enfin fini pour cette image du portal gun on a déjà vu pas mal de choses en tout on a vu donc la modélisation de l'objet on a vu ensuite comment le texturer quelques petits canals de texture typiquement transparence luminescence les effets de relief un petit peu de bump dedans et un petit peu style métal peint ensuite on a vu tout ce qui était lumière comment placer quelques lumières comment ensuite faire les rendus qu'est-ce qui était les rendus donc qu'est-ce que l'anti-halizing qu'est-ce que illumination globale occlusion ambiante effets l'UE etc on a fait l'export on a pu le récupérer ensuite dans photoshop pour faire un petit peu de post prod dessus donc ça veut dire si hop on revoit tous les calques donc on est parti de cette image là pour arriver à celle là donc quand même quelques petites modifications et pour au final faire un export de notre image qui pèse 420k donc au final vous voyez elle pèse rien cette image alors qu'on a quand même exporté un fichier qui pesait hop 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 43,54 émo enfin méga donc c'est plutôt pas mal donc à partir de là je pense qu'on a tous les outils en main pour pouvoir attaquer un plus gros projet donc la suite et j'espère que ça vous aura pas fait peur tout ça et que vous êtes prêts à attaquer la suite donc félicitations si vous êtes arrivé jusque là et à tout à l'heure je pense que vous êtes prêts